salut à tous c'est review aujourd'hui c'est la reprise et c'est l'occasion de commencer le culottage de cette seta qui qui j'en suis sûr devrait bien se fumer et puis comme ça ça me permettra de tester peut-être d'autres arros dedans je vais voir aujourd'hui qu'est ce que je teste le cadeau de nicolas à qui je fais un coucou et que je remercie du captain black alors c'est le royal c'est ça c'était bien marqué sur cette alors ça c'est un ancien paquet les nouveaux paquets sont un petit peu différent j'en ai trouvé d'autres donc pendant mon voyage au vietnam alors le royal qu'est ce que c'est c'est d'après ce que j'ai vu à peu près la même chose que l'original qui est blanc mais un peu plus doux et un peu plus vanillé voilà qu'est-ce qu'ils en disent donc c'est que du black cavendish avec un petit peu de cavendish blond donc golden golden et black cavendish le mélange est très noir je sais pas si on va le voir à la caméra mais c'est très très noir j'ai fait qu'un tout petit bol parce que je culotte elle est pas du tout culotté cette pipe donc je vais y elle est très très mollo et je me suis gardé une petite pipe de marin puisque le temps est vraiment pas top donc je trouve que ça allait bien avec pour me refaire un petit bol derrière si si vraiment j'ai bien apprécié donc parce que je suis gourmand voilà donc mercredi de reprise je remercie encore nico nico et puis ng pipes puisque c'était la pipe du concours le rustre je t'ai renvoyé un message un commentaire aujourd'hui sur la vidéo du des résultats donc j'espère que tu la recevras j'ai essayé de t'en envoyer d'autres pendant que j'étais en vacances mais youtube a merdé etc bref on va y arriver n'hésite pas sinon à me relancer ton adresse sur cette vidéo là voilà mais tu as pipé de côté avec le tasse braise donc il n'y a pas de souci voilà je je teste tout ça on va voir ce que ça donne ça fume très bien déjà alors qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'est ce qu'on devrait retrouver il nous annonce liqueur alcool caramel mélasse et puis sucre et vanille on va voir si déjà alors au nez en boîte c'était de la folie quand nicolas il m'a ramené il m'a ramené ça j'ai reniflé juste il y avait un petit pour un premier paquet d'isolation ce qui est pas mal pour le stockage surtout dans des pays comme ça très humide et alors tout de suite j'ai enlevé le paquet j'ai essayé de renifler un peu et ça sentait très très bon mais vraiment le côté moi je trouvais que c'était miel miel pain d'épices un peu vanille effectivement mais ça sentait bon le black cavendish quoi là on a un petit peu comme le stanwell vanilla en début de la première fois que je les testais alors il est un peu poisseux même s'il était un peu sec que je trouvais en boîte l'allumage est un peu difficile pour la fumée déjà et très 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 convaincante assez épaisse mais volatiles ça fume beaucoup mais ça fume pas épais donc soit c'est on va voir mais bizarre j'ai chaud dans la bouche mais mais la fumée vient pas les nuages alors j'ai l'impression que ça picote légèrement la langue bon après c'est des bouffées d'allumage j'y vais un peu fort comme d'habitude même si c'est pas ce qu'il faut faire attention je dis pas que c'est ce qu'il faut faire tout de suite dans la bouche on a cette impression de sucré au niveau de la texture de la texture de la fumée j'ai une impression de sucré voilà room note c'est une tuerie tout de suite il n'y a pas de souci c'est du 4,4 et demi très caramélisé très caramélisé ce qui n'est pas du tout annoncé dans la boîte c'est fort en black cavendish pour les débutants je trouve que c'est un peu un peu chaud en black cavendish il ya d'autres tabac qui sont plus plus doux alors je les ai pas en tête comme ça mais peut-être l'autre black cavendish l'autre captain black le grape j'ai trouvé un peu moins fort en black cavendish il faudrait que je réessaye c'est toujours pour la fumée là se maintient c'est vraiment bien alors j'aime bien cette pipe déjà parce que le foyer est assez costaud c'est vrai que j'aime bien les foyers assez gros parce que je fume pas des tabac très lourd très difficile à fumer j'aime bien les trucs un peu light les aros black cavendish c'est mon petit péché mignon après des latakia mais les latakia je préfère voilà c'est un peu petit mais j'aime bien les foyers un peu plus petit pour du latakia ou pour après si le le peric que j'aime bien les gros foyers aussi pour le peric ça me dérange pas pour les bras je suis plus petit foyer alors en parlant de brun le cap le caporal là que j'ai essayé dans la dernière vidéo vlog avec nico là alors il m'a ramené du caporal je dis à du caporal m'attendait à quelque chose de plus exotique venant venant de lui qui habite au vietnam et je me suis régalé quoi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sévère et au final c'est c'était très doux j'ai été surpris parce que même de ce que j'en avais lu par ci par là j'avais vu que c'était quand même assez assez costaud pas du tout franchement ça m'a fait penser un peu au 16 37 un peu moins exotique un peu plus terreux mais vraiment doux dans le côté terreux c'est fin franchement le caporal il faudra que j'en achète et je ferai sans doute une vidéo sera pas tout de suite j'ai prévu d'acheter pas mal de tabac autre que celui là mais si je tombe dessus ce sera à coup sûr à coup sûr acheter effet je vous conseille je me ferai un petit stock moi si jamais j'en trouve voilà alors celui ci eh ben j'ai mal à le à le catégoriser parce que effectivement on a de la vanille mais qui est pas je trouve pas hyper présente davanie bourbon c'est vraiment pas de la vanille légère ou chimique c'est vraiment vanille bourbon la vanille vanille de gousse quoi c'est vraiment très très peu chimique je trouve au niveau du goût de la vanille et qui est contrebalancé on perd un peu de luminosité qui est un peu contrebalancé par un côté caramel qui lui est beaucoup plus fort je trouve sucré caramel c'est peut-être pour ça qu'ils disent sucré caramel après l'alcool pas trop ça se couvre j'espère que ça va pas tomber alcool pas trop et mais là c'est peut-être peut-être le goût de menace qui pourrait s'apparenter un goût de miel quoi je pense je pense que ce serait ça en tout cas la pipe va très bien à glougloute un tout petit peu après c'est de la c'est de la c'est de la roue bon pour revenir sur le caporal je m'en suis fait trois bols d'affilé dans une pipe maïs et la pipe a pas chauffé ni rien par contre ça se consume très très vite c'était le défaut je trouve alors ça avait du mal à se consumer mais après on a un taux d'hydrométrie qui est à peu près de 80 minimum plutôt presque 90 donc ça a du mal à se consumer ça c'est clair et net je réessaye de le fumer ici mais donc à ça mais moi par contre je m'en suis fait trois bols quoi trois bols donc pour vous dire que pourtant moi je suis plus un petit peu plus à roue mais mais voilà un bon brin un bon bras jeu et je suis content d'apprécier le brin aussi parce que ça me c'est dommage ça me bloquerait une porte comme ça c'est pour ça que je vous dis quand on a des a priori sur un tabac faut quand même essayer parce que fin des plus a priori j'ai pas forcément de gros a priori mais c'est vrai que de ce que j'entendais c'est un peu un peu costaud le caporal pas du tout alors c'est très très bon c'est un très bon black cavendish ça coûte pas cher si vous arrivez à tomber dessus c'est pareil moi au vietnam j'ai réussi à en trouver à 5 5 6 euros c'est le même prix qu'on pourrait le trouver je pense aux états unis ou quoi mais donc c'est pas hyper pas cher c'est ça reste du tabac bon marché quand même 5 euros la blague ça va alors le petit défaut c'est que quand je prends des bonnes bouffées ça a tendance un peu à piquer ça me le faisait pas du tout avec l'autre captain black que j'avais essayé alors bon ça n'empêche pas que les arômes sont présents le goût est bien présent mais ce le petit côté voilà il faut vraiment moi qui aime bien un peu tambouriner le foyer et ben là ça va me forcer à le fumer doucement mais c'est pas plus mal pour le le culottage alors j'aime bien parce que le bec de cette pipe est assez fin et c'est très sympa ça chauffe pas du tout après c'est qu'un c'est qu'un petit fond de bol mais en tout cas ça chauffe pas du tout du tout malgré le le sablage donc je remercie encore ng pipes je remercie aussi pendant que j'y suis centaur lg qui m'a fait découvrir un petit peu qui m'a mis le pied dans la marque même si je l'avais déjà je l'avais déjà vu à m'intéresser déjà un petit peu à la base et c'est pour ça que je lui avais demandé effectivement il avait ça en stock du captain black greppe bon greppe raisin ça me tentait pas des masses au départ et puis j'ai adoré donc donc je te remercie centaur et je vous invite à aller voir sa chaîne centaur lg il fait il fait des très bonnes revues sur des des tabacs à pipe et des cigares aussi alors c'est difficile de juger sur un tout petit bol au niveau combustion et c'est mais c'est pas mal du tout il ya un seul truc qui me qui me dérange un peu alors c'est ce côté un peu piquant parfois quand on quand on tire un peu trop fort et un petit arrière goût amer peut-être que c'est le black cavendish qui est un petit peu trop exacerbé c'est possible parce que c'est un petit peu cette amertume qu'on retrouve dans le black cavendish dans certains après c'est pas mauvais c'est très bon je le préfère pas je préfère toujours le greppe mais voilà camtel black c'est assez du sucré quoi c'est du sucré c'est de la c'est de la rau c'est des bons aros pardon c'est des bons aros à pas cher j'en suis j'en suis content et et je pense que vous en aurez d'autres des dégustations de captain black j'espère j'espère alors ils ont sorti des des tin box dont une au latakia que je testerai pas je pense parce que les latakia j'en ai déjà pas mal qui me plaisent je voilà j'en cherche j'en cherche de temps en temps j'en j'en testerai de temps en temps mais voilà il m'a pas tenté mais il y en a d'autres des tin box qu'on trouve plus c'était une tin box vanille et une tin box je sais plus ce que c'était mais si jamais vous en avez des tin box j'aimerais bien voir la différence entre les les blagues captain black et les les boîtes qu'ils ont fait qui serait un tout petit peu plus un qualitatif un cran au dessus quoi mais déjà franchement pour un tabac en blague entre guillemets parce que c'est vrai qu'on est souvent chez nous les tabac en blague sont un peu moins bonne qualité puisqu'ils sont vendus moins cher le tabac un peu moins qualitatif là c'est pas le cas franchement c'est un très bon black cavendish sur celui là ça a tendance un petit peu à piquer mais c'est pas méchant la combustion est pas top c'est pareil ça peut venir de plusieurs choses il est alors il est dur un après combustion le tabac durcit je sais pas j'avais jamais vu ça alors le le petit arrière goût qui me gêne qui est un peu un petit peu d'amertume j'ai l'impression que ça vient de la pipe j'ai un côté boisé qui me vient comme comme du bois un peu brûlé donc je me demande si ça vient pas de la pipe faudrait que j'essaye dans pas la balle en 10 parce que la balle en 10 vous le savez c'est pour mes mes aros fruits rouges cerises pour essayer de pas trop la dénaturer et celle là je la garderai peut-être pour mes aros plus vanillé mais comme je vous dis celui ci il est difficile à à vraiment caser dans une dans une dans une case aros vanille c'est un aros quoi c'est un aros on est d'accord je dirais plutôt sirop d'érable caramel miel ça se balade par là quoi mais c'est bon c'est bon mais il est costaud en black cavendish faut vraiment aimer peut-être que le captain black classique sera un peu moins fort en black cavendish et moins fort en maro mais là l'avantage c'est que voilà l'arôme l'arôme est assez puissant et assez puissant et est vraiment pas mauvais du tout non c'est bon c'est très bon je suis pas du tout pas du tout déçu de de ce tabac là je te remercie nico puis ça tombe bien parce que j'en ai acheté une blague supplémentaire sur place donc j'en ai trouvé du gold aussi qui viendra sur la chaîne prochaine dégustation ce sera par naro du coup je vais essayer de varier là dessus ce sera un classique il est bon il est bon je pense que c'est la pipe qui me met des petites touches de bois un peu mais c'est pas grave ça me ça me gâche pas le du tout le plaisir et ça tire très bien après c'est une pipe droite donc on prend pas trop de risques mais c'est agréable en main parce que c'est assez gros quoi vraiment le foyer est gros c'est agréable je sais pas beaucoup plus gros que d'habitude mais c'est j'aime bien j'aime bien alors le défaut pour moi c'est que l'embouchure va être un tout petit peu petite ce qui va m'empêcher de mettre un bec en plastoc pour la tenue en bouche j'aime bien pas très lourde en bouche mais mais pour l'équilibré je trouve que ça m'évite de trouver le bon espace entre les dents vous voyez pour la bloquer qu'avec un morceau de caoutchouc vous la mettez n'importe où ça tient quoi voilà mais par contre c'est plus agréable en bouche vous avez vu là sur la fin là elle me fait de la fumée assez intéressante par contre ça me pique un peu le palais vers le haut donc c'est un petit peu piquant c'est rare de c'est rare c'est c'est rare que je tombe sur des tabac qui pique la bouche même parce que j'ai tendance à beaucoup beaucoup tiré sur les pipes vous savez pour ceux qui me suivent régulièrement et celui là quand même bon après je suis en fin de bol j'ai fait qu'un tout petit bol donc c'est sûr que ça a tendance un peu plus à envoyer à la fin et là un peu moins donc c'est bizarre de temps en temps ça me pique ça me pique le palais c'est le petit défaut je pense ce sera le seul petit défaut de ce tabac qui franchement répond bien aux attentes la fumée à peu près correcte la combustion est moyenne ça dépend peut-être de la pipe du temps de séchage pourtant je trouvais assez sec quand même en sortie de boîte pour un arro mais c'est bon quoi ça on sent bien un peu de vanille un peu de sucré un peu de peut-être liqueur légèrement mais vraiment c'est très léger et mélasse oui c'est vrai qu'ils parlaient de mélasse aussi effectivement c'est un petit peu un mélange de tout ça mais c'est difficile d'identifier précisément et très bonne room note voilà je vous laisse là dessus j'ai prévu de faire alors pas ce samedi là parce que je suis pris mais les autres samedis soit je vous ferai des dégustations le samedi en plus du mercredi soit j'ai prévu de faire des petites vidéos sur du matériel briquet que j'ai pu trouver intéressant matos rangement voilà des petits trucs comme ça j'ai pensé à des petites vidéos comme ça pour varier un peu donc voilà je vous dis à bientôt captain black c'est pas mal du tout quand même pour le prix que ça vaut c'est intéressant le seul souci c'est qu'on ne trouve pas beaucoup chez nous c'est très compliqué d'en avoir donc donc voilà si vous connaissez quelqu'un qu'on a n'hésitez pas à goûter et le rustre n'hésite pas à me laisser un commentaire un message dans les commentaires à plus